En arrivant ici, vous avez peut-être vu à l'entrée, sur les panneaux qui sont sur les grilles là-bas, le slogan, je dirais, de l'école qui est « Apprendre pour être libre ». C'est ça qu'on va essayer de faire ici à travers tous vos apprentissages. Quand vous serez dans des classes, quand vous travaillerez assez dur, quand vous discuterez entre vous avec passion de ce que vous êtes en train d'étudier, n'oubliez pas de regarder par la fenêtre parce que tôt ou tard, c'est de ces fenêtres-là que vous prendrez votre envol et que vous volerez de vos propres ailes avec tout le bagage que vous aurez acquis ici et ailleurs. Quand j'ai appris qu'il y avait ce projet d'école à pédagogie active, mais dans le réseau officiel et donc public accessible à tous qui allaient s'ouvrir à Molenbeek, j'en ai parlé à Chergui et on s'est dit « ça mérite un fil, il faut absolument en faire un fil ». Et puis, au cours de nos repérages, on a eu vent aussi de cette nouvelle école à Saint-Gilles et ça nous intéressait parce que c'est aussi un projet d'école pédagogie active, pédagogie contemporaine, publique, mais l'idée du changement était encore plus profonde parce qu'ils ont vraiment décidé de réinventer complètement une autre école et on s'est dit « c'était intéressant de montrer les deux expériences ». Nous, on est dans une école où il n'y a plus de matière. Donc, en fait, on fonctionne en faisant du transdisciplinaire. Le transdisciplinaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de trois semaines, on appelle ça des triplettes, dans lequel plusieurs matières vont se mélanger. Donc, en fait, on ne fait pas un peu de français, ensuite un peu de maths, un peu d'histoire. Nous, on voit les matières dans leur ensemble. On a été plusieurs mois en repérage, pas tous les jours, évidemment, mais régulièrement. D'abord pour s'imprégner de l'école, pour comprendre comment ça fonctionnait et puis aussi, voilà, tisser ses liens et faire en sorte que, quand on est arrivé avec l'équipe, on faisait déjà partie du projet. Et ça, ça a été fondamental pour le film, en fait. Le fait d'avoir été avec les élèves, avec les profs, vivre avec eux, de vraiment être tout le temps pratiquement là, sans filmer, ça a été un peu la clé, quelque part, de, je dirais, de succès, s'il y en a, pour le film. Ça a été très facile pour nous, avec une équipe, de s'introduire, filmer. On était pratiquement inné, enfin, on ne nous voyait plus, en fait. Moi, je vous félicite d'avoir géré cette période de stress, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, d'avoir travaillé, parce que je crois vraiment que vous avez travaillé pour ces bilans. Je vous félicite aussi pour toujours cette ambiance de classe qui est, je trouve, formidable. Et je vous félicite d'être vous, tout simplement. Passez de belles fêtes. Déjà, ce qui nous frappe ici, c'est la mixité sociale, et que c'est vraiment pour tous les enfants. Et donc, on voit ces enfants qui sont dans ces quartiers populaires, beaucoup issus de l'immigration. Et tout à coup, on est là avec... Enfin, ils sont valorisés, parce que l'école est toute nouvelle, que c'est un projet qui est ambitieux. Et il y a derrière une équipe de profs qui passent leur temps à leur dire « Mais vous êtes formidables ». Le primabord, ce qui frappe, c'est le, je dirais, entre guillemets, le militantisme des profs, déjà. C'est un dévouement extraordinaire. C'est des... Enfin, je n'ai jamais vu autant d'énergie consacrée à ce travail-là. Ce qui nous a frappés aussi, c'est le rapport entre les profs et les élèves. Ce qui, c'est vraiment un rapport extraordinaire du fait aussi de cette pédagogie. En fait, voilà, c'est des profs, des copains qui, le soir, disaient, refaisaient le monde et puis ils se sont dit « Mais on va le faire ». Et en fait, c'était facile. Enfin, facile. Alors, ils travaillent comme... Enfin, ils travaillent, mais sans compter, quoi. Ils travaillent énormément, donc ça demande une énergie colossale, mais c'est possible. Et effectivement, sur le long terme, on peut se demander s'ils vont tenir comme ça, à travailler autant sur le long terme. Physiquement, c'est vrai, ça, c'est sûr. Mais eux, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'effectivement, ils sont crevés et ça demande énormément de boulot, mais eux aussi, ils voient beaucoup plus de sens. Donc, voilà. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est à la fois retrouver les enfants et les profs dans quelques années, c'est vrai. Qui, dans son école, a déjà été dans une disposition en rond, comme ça ? OK. OK. Et qui a déjà été dans une disposition où on ne voit que le tableau ? OK. Je m'y attendais un petit peu. Et donc, je vais vous demander de mettre les bancs ici, parce que ce qu'on veut faire maintenant, c'est un travail où on va parler en groupe. OK ? On ne va pas regarder le tableau où il y aurait le savoir que je, a priori, vais vous donner. OK ? On va se regarder les uns les autres, parce que le savoir, il est chez chacun de nous et il est au milieu. Et la rupture, je dis, elle est là, c'est la différence comment enseigner, en fait. Est-ce qu'on vient à l'école pour apprendre par cœur, ou bien on vient en tant qu'acteur dans cette école ? Le travail en groupe, dans les deux écoles, est hyper valorisé. Ce n'est pas chacun pour soi, et être le meilleur, et avoir plus de points que l'autre. Non, c'est à l'inverse. On met en commun les connaissances, parce qu'il y a plus dans trois têtes que dans une. Depuis le début, on a pris l'option de faire en sorte que ce documentaire montre quelque chose de positif, dans le sens où ça peut être un sujet de débat, ça peut aider peut-être à ce que cette pédagogie soit au moins connue, qu'on puisse voir de quoi. Tout le monde en parle, mais souvent, je crois qu'on est parfois à côté de la plaque, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais là, c'est cette expérience-là qu'on offre aux gens, et que ça puisse susciter un débat, c'est parfait. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.